1 Thessaloniciens chapitre 5 Mais concernant les temps, et les mesures de temps, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même précisément, que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Car quand ils disent, paix et sûreté, alors une destruction soudaine les surprend, comme les douleurs de l'enfantement, surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont jamais. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes pas dans la ténèbre pour que ce jour-là, vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière, et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni de la ténèbre. Ainsi donc ne dormons pas comme les autres, mais veillons, et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. Parce qu'Élohim, ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, par notre Seigneur Yéhoshua Machia, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous tous, les uns les autres, comme aussi vous le faites. Mais nous vous prions, frères, de considérer ceux qui travaillent parmi vous, et qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui vous avertissent. Et ayez pour eux beaucoup d'estime, et d'amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Mais nous vous y exhortons, frères, avertissez les désordonnés, encouragez les poltrons, supportez les faibles, et soyez patients envers tous. Prenez garde que personne, ne rende à autrui mal pour mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon, et les uns envers les autres, et envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toutes choses rendez grâce, car telle est la volonté d'éloïment, Mâchiaï et Ochoa, pour vous. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Mais que l'élohim de paix lui-même, vous sanctifie parfaitement, et que votre être entier, l'esprit, et l'âme et le corps soient gardés sans reproche, en la parousie de notre Seigneur Yéhoshua Mâchia. Celui qui vous appelle est fidèle, et il le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères, par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les saints frères. Que la grâce de notre Seigneur Yéhoshua Mâchia, soit avec vous. Amen.